Salut tout le monde, c'est Reazer, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing. Je vous avais déjà dit que j'adorais les soldes dans la dernière vidéo d'unboxing justement de la figurine de Far Cry avec deux jeux aussi. On avait eu pour 10€ des coffrets de Bioshock et de, comment ça s'appelle, de, ah j'ai perdu le nom mais c'est pas grave. Et aujourd'hui on a une Playstation 4 avec trois jeux pour seulement 200€. Alors quand on voit les prix des consoles nues, toutes basiques, la PS4 500Go avec une manette, c'est 299€. On peut la trouver, elle est à 270-280€ sur internet, sur quelques sites, parfois niveau fiabilité on a des 12. Mais voilà, en tout cas sur Cdiscount, sur Micromania, dans les magasins, Leclerc, Carrefour, Auchan, où ce que vous voulez, c'est à 300€ que vous la trouvez. Sauf s'il y a des promotions, là elle est à 200€, donc 100€ moins cher et en plus vous avez trois jeux. Alors pourquoi du comment ? Simplement parce que c'est un pack exclusif à Carrefour, donc je vous montre juste ici. D'ailleurs je suis même pas sûr que ce soit des soldes en fait. Donc en fait à Carrefour, quand un produit reste longtemps dans les stocks, on le décote. Donc là, dans le pack, vous avez vu, on a Evil Within 2 et Wolfenstein 2. Donc c'est un pack qui est sorti le Noël du jour où, enfin le Noël, le Noël juste après que Evil Within 2 est sorti. Donc je vais regarder sur internet la date de sortie, je vous l'ai pas en tête. Donc il est sorti le 13 octobre 2017, donc en décembre 2017, donc l'année dernière du coup. Ce pack est sorti. Chez Carrefour, il coûtait 350€ si je me trompe pas. Donc pour 50€ de plus, par rapport à une console nue, vous avez trois jeux. Là, vu que ça fait un an que le produit est dans les stocks, il a été soldé à 300€ au solde d'été, il a été soldé un peu. Le prix baisse, baisse, baisse et baisse. Pour au final, arriver au prix qu'on a aujourd'hui. Donc, je vous ai bien montré l'emballage extérieur. Hop, je vous le remonte une dernière fois. On a dedans du coup, le pack avec la console. Hop, vous ne voyez plus, ne vous inquiétez pas. Donc, il n'y a rien spécial sur la boîte. C'est juste une boîte classique, marquée Pack Carrefour, nanana. Et donc, dedans, en fait, ce pack, on a les deux jeux déjà. Donc, Wolfenstein 2 et Evil Within 2. Donc, rien que les jeux coûtent une dizaine d'euros chacun. Donc, on a déjà 20€ de gagné, entre guillemets. Je parle d'occasion, bien sûr. Quoique, là, je vois sur Fnac qu'il a 10€. Et Wolfenstein 2, il coûte, pareil, 10€ sur Fnac. Donc, voilà, on a gagné 20€, entre guillemets, si on voulait acheter ces jeux. Maintenant, on a la pack avec la console et Minecraft. Alors, Minecraft, j'avoue que ça ne m'intéresse pas du tout, du tout, du tout. C'est des consoles neuves, je tiens à préciser, pas d'occasion, rien du tout. Il n'y a pas, ce n'est pas des modèles d'exposition, elles ne sont pas été déballées. Quand je l'ai acheté, c'était scellé. Alors, jamais unboxé de PS4, c'est un peu compliqué. Enfin, j'ai unboxé la mienne, entre guillemets, mais pas en vidéo. Donc, je ne sais pas trop comment cadrer tout ça. Donc, on a le carton. Hop, en jarte. Carton tout simple, tout blanc. En dessous, on a un peu les détails de la PlayStation, accès recyclable, nanana. Que le packaging recyclable aussi. Maintenant, sur le côté, on va sortir la bête. Donc, pourquoi j'ai acheté une console ? Parce que vous savez que j'en ai déjà une, du coup. J'ai déjà fait des vidéos dessus. J'en ai une console, ben, dans ma chambre, juste derrière le PC. C'est une que j'ai eue à Noël, d'il y a 2-3 ans. Enfin, juste après la sortie de Black Ops 3. Je l'ai eue en cadeau de Noël à ma mère. Donc, c'est en gros pour moi et mon frère. Quand vous connaissez ça, on a bien ceux qui sont pas de famille riche. Les cadeaux, un pour deux. C'est courant. Donc, voilà. J'ai une console. Bon, c'est plus moi qui l'utilise. Parce que mon frère, elle ne l'utilise pas trop. Mais voilà, vous avez compris, quoi. Et du coup, j'en ai une deuxième. Ma sœur, on a une pour elle. Du coup, on est moins embêté à ma sœur qui demande pour jouer avec. Maintenant, elle a la sienne. Et, ben, j'ai dit, je n'ai acheté une. Parce que, bon, vu que je compte bientôt déménager de chez moi. Enfin, bientôt. On a quand même le temps. Mais bon, ça peut être dans un mois comme dans plusieurs mois. Donc, comme ça peut arriver à tout moment, je préfère me prévoir une PlayStation pour moi. Et puis, au moins, celle-là, vu que c'est la mienne, je peux faire ce que je veux avec. Je peux en sortir chez des potes et la prendre avec. Donc, il y a tout un tas de papiers pour nous expliquer les services PlayStation. On a un seul truc qu'on connaît déjà, qu'on s'en fiche un petit peu. Il y a tous les câbles. Les câbles qui sont là. L'HDMI, le câble d'alimentation, le câble de la manette, le chargeur. L'oreillette. Apparemment, c'est un produit très recherché, ça, l'oreillette. Alors. Je n'ai jamais réussi à la sortir. Bon, c'est un peu galère leur emballage. Je ne me rappelais pas que c'était aussi chiant à ouvrir. Voilà. On a été de l'autre côté pour la chercher. Hop, on a le jeu Minecraft, du coup. Et c'est tout. On va poser ça là. Alors, le jeu Minecraft. Bon, sur ce, je m'en fiche complètement. Si je veux Minecraft, je le prends sur PC. Là, cette console, c'est plus. Je la mettrai du coup sur mon setup PC. Mais, en fait, ça me servir à jouer à des petits jeux solo, tranquillement. Que je ne pourrais pas faire tourner avec mon PC. Ou, voilà, je peux acheter un jeu PS4 d'occasion. Je ne sais pas, je trouve un jeu, genre, Far Cry 5 à 10 balles. Je l'achète, au lieu d'acheter sur PC à 30 balles. Je l'achète un d'occasion sur CD, PS4 à 10 balles. Et, je serai content. J'aurai un jeu pas cher. Et je pourrais jouer. Donc, voilà. Elle est comme ceci. Est-ce que c'est la même que la mienne ? Ah, c'est la récente. Elle est belle. En plus, c'est l'une des dernières, j'ai l'impression. Moi, j'ai eu l'une des premières. Là, c'est la récente. Elle est toute jolie. Franchement, elle est pas mal du tout. Elle est moins grosse que celle que j'ai. Par contre, elle prend de la place, quand même, sur mon bureau. Donc, voilà. Donc, on a la PS4. On a les écouteurs. Un petit câble H&MU offert avec. Sources à prix. Cable d'alimentation. Cable de chargeur de la manette. Hop, ici. Et, bien sûr, la mallette. Bon, je déballe pas tout ça. Ça sert à rien. Alors, pour Minecraft, par contre, je vais le déballer. Parce que, ça m'attrille. Sur la boîte, il dit que c'est un code. Et là, j'ai une boîte. Est-ce que c'est une boîte avec un code ? C'est la bonne question. Parce que, au final, ça ne m'intéresse pas, Minecraft. Donc, je l'aurai revendu pour me regagner un peu de thune là-dessus. Ah non, c'est un CD. Ah, ça tue. C'est plutôt cool. Bon, du coup, vu que c'est un CD, je vais pouvoir le revendre. Ça, Marc, il ne peut pas être vendu séparément. Mais, peut-être dans un magasin de cases, il va me le reprendre. Ou sur un truc genre au Lebon, quoi. Alors, du coup, sur la boîte, ils disent que c'est un code. C'est sur la boîte d'emballage de base, alors. À télécharger et à jouer, maintenant, il est marqué. Bon, bref, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On ouvre une PS4 ensemble, quoi. C'est quand même pas courant. C'est la première fois que j'ai l'occasion de faire ça. Donc, je l'ai fait. Je me suis dit, tant pis, si ça ne plaît pas. Si le... Ce n'est pas très, très gras. Ça m'a pris trop longtemps à monter, à tourner. C'est juste, voilà. Pour partager un peu ce bon plan. Donc, n'hésitez pas à leur des soldes. Fuinez un peu. Là, je vous avoue que c'était caché en réserve. Et je ne l'aurais pas trouvé si je ne travaillais pas qu'un fois. Mais bon. C'est quand même pas mal. Donc, voilà. On se retrouve à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo, c'était Razer. Ciao tout le monde.